Oeuvre complète de Victor Hugo, poésie, les chansons des rues et des bois, édition Edzel, Quentin, ici en version chamerou. C'est évidemment offert, n'hésite pas à transmettre cette bibliothèque. Elle est partagée gracieusement sur Youtube, ou ailleurs, je dis. Pour l'instant c'est Youtube, un jour ça sera peut-être ailleurs. À un certain moment de la vie, si occupé qu'on soit de l'avenir, la pente à regarder en arrière est irrésistible. Notre adolescence, cette morte charmante, nous apparaît et veut qu'on pense à elle. C'est d'ailleurs une sérieuse et mélancolique leçon que la mise en présence de deux âges dans le même homme, de l'âge qui commence et de l'âge qui achève. L'un espère dans la vie, l'autre dans la mort. Il n'est pas inutile de confronter le point de départ avec le point d'arrivée, le frais tumulte du matin avec l'apaisement du soir et l'illusion avec la conclusion. Le cœur de l'homme a un recto sur lequel est écrit « Jeunesse » et un verso sur lequel est écrit « Sagesse ». C'est ce recto et ce verso qu'on trouvera dans ce livre. La réalité est, dans ce livre, modifiée par tout ce qui, dans l'homme, va au-delà du réel. Ce livre est écrit beaucoup avec le rêve, un peu avec le souvenir. Rêver est permis au vaincu, ce souvenir est permis au solitaire. Hauteville House, octobre 1865 Victor Hugo, évidemment. Le cheval.